L'agression physique du maire d'un village du Libournay, le tour de l'actualité au Pays Basque et dans le Béarn, et enfin un focus sur la piste cyclable Roger-Lapébi. Bienvenue dans votre édition du Mercredi Saint-Cout. Bonsoir, le maire de Saint-Philippe-des-Guilles, dans le Libournay, a été agressé ce mardi vers 22h30. Philippe Béchot tentait de mettre un terme à des nuisances sonores sur la place du village. Des jeunes jouaient à la pétanque en écoutant de la musique. L'un d'eux a agressé le maire de cette commune, d'abord vers Malban, puis physiquement, lui portant des coups. Ce jeune a ensuite pris la fuite. Quant au maire du village, il a été hospitalisé. Il en est ressorti ce mercredi en début d'après-midi. Philippe Béchot a reçu le soutien de nombreux élus. L'Agence régionale de santé, dans son point hebdomadaire, décompte six foyers de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine, contre sept au 31 juillet. Trois sont situés à Bordeaux, deux dans les villes de Quinsac et L'Espart, en Gironde, et un à La Rochelle. Selon l'ARS, il y aurait donc 27 nouveaux cas de Covid à l'heure actuelle. 55 personnes sont hospitalisées, dont 11 sont en réanimation dans la région. A noter qu'après Bayonne, Biarritz et La Rochelle, qui ont rendu le port du masque obligatoire dans certaines rues de la ville, Libourne va l'imposer dans l'hypercentre. Les jours de marché et ce, à partir de vendredi. Direction l'Agence sud-ouest de Pau et le Béarme pour un tour d'horizon de l'actualité. Elle est fortement marquée par l'accident dans les gorges de Cacueta, où une girondine de 31 ans a perdu la vie vendredi dernier. Bonsoir. L'actualité en Bayonne et Soudle, cette semaine, ce sont les suites de l'accident mortel des gorges de Cacueta, sur la commune de Saint-Angrace, qui s'est déroulée vendredi dernier. Une jeune girondine de 31 ans a trouvé la mort écrasée par la chute de rochers sur la promenade. Elle aurait sauvé une petite fille de 4 ans, originaire de Saint-Nazaire, en la repoussant et en lui évitant la chute de pierre. Ses amis lui rendront hommage demain, jeudi, lors de ses obsèques. Autre actualité marquante, c'est la situation préoccupante de 4 familles serbes sans papier, qui dorment dans le parc de l'université de Pau et des Pays de la Dour. 7 enfants de 5 à 17 ans vivent avec eux. Ils implorent ces enfants, qui parlent français, qui sont scolarisés dans les communes environnantes de Pau, et ils implorent le préfet de leur trouver un toit. Une actualité un peu plus souriante, c'est l'arrivée d'une vingtaine de moutons et de chèvres sur les pelouses de Pau, qui vont remplacer les tondeuses des agents des espaces verts. Et puis c'est l'été, Sud-Ouest, Béarnes-Soul vous fait profiter des multiples activités de plein air. Après le parapente en Valé d'As, le canoë à Hortèze, vous découvrirez le quart de montagne à 1800 mètres d'altitude à Artus, près du petit train le plus haut d'Europe, passé un bel été dans les Pyrénées. Après le Béarnes, direction maintenant le Pays Basque. Pour un tour de l'actualité, l'actualité réalisée par nos confrères de l'Agence Sud-Ouest de Bayonne, où l'incendie d'Anglette en fin de semaine dernière tient encore une place particulière. L'actualité au Pays Basque, c'est bien sûr ce terrible incendie qui a dévasté une partie de la forêt du Pignada, Anglette, jeudi soir. On le voit derrière nous, le parc écologique Isadia est tombé sous les flammes. Au total, 165 hectares de végétation sont partis à fumer en quelques heures. Le temps chaud et sec, le vent violent et la composition de la forêt ont attisé le feu autour du quartier Chiberta, le poumon vert d'Anglette. Fort heureusement, l'incendie n'a pas fait de victime. Une dizaine de maisons ont été endommagées et évacuées. Leurs occupants ont relogé. Au total, plus de 350 sapeurs-pompiers se sont relayés pour éteindre le feu. Aujourd'hui encore, le massif reste sous surveillance pour éviter tout nouveau départ de flammes. L'enquête se poursuit pour déterminer les origines du drame. On sait depuis samedi qu'il est issu d'une action humaine. Reste à savoir si cette action est accidentelle ou volontaire. Cet accident a marqué les esprits bien au-delà du Pays Basque tant cette forêt fait partie du patrimoine. Les messages de solidarité, anonymes ou officiels, continuent d'affluer. Comme ceux d'Emmanuel Macron ou de la secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba, venus sur place dès vendredi soir. C'est un peu Notre-Dame de Paris, disaient certains. Paradis des joggeurs et des promeneurs. A quelques pas de l'océan, le Pignada est l'un des joyaux d'Anglette que la ville entend vite replanter. Dès samedi, le maire Claude Olive a annoncé une replantation différente et un entretien plus attentif. Les réunions sont prévues ces prochains jours pour préparer la reconstruction du massif et du parc Isadia. Actualité plus heureuse maintenant à Bayonne avec une fin de semaine sans fête et sans débordement. Même si l'on observait quelques tenues blanches et rouges et un peu plus de monde qu'à l'ordinaire, les consignes ont été respectées. Respect aussi à Biarritz depuis lundi où le port du masque est obligatoire dans les rues du centre-ville. C'est également le cas à Bayonne depuis ce mercredi. Toujours par mesure de sécurité sanitaire liée au Covid-19, les plages de Biarritz et d'Anglette sont fermées la nuit de 22h à 6h du matin. Mais cette interdiction laisse largement le temps de profiter de l'océan la journée et d'un Pays basque ensoleillé jusqu'à la fin de la semaine. Nous allons maintenant faire un tour de vélo sur la piste cyclable Roger Lapébi. Elle relie Bordeaux à Sauveterre de Guyenne. Ce cordon de bitume traverse des forêts, passe à proximité de vignes et de bastides ou encore de monuments. C'est sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée que cette piste cyclable a été élaborée. Aujourd'hui, rencontre avec deux de ses acteurs. L'un est responsable de l'office du tourisme de Créon, l'autre responsable de la station du vélo dans le même village. Tous deux fins connaisseurs de cette piste cyclable vous livrent aujourd'hui leur coup de cœur. Les choses à ne pas rater le long des 60 kilomètres de cette piste cyclable. Elle est très diversifiée en fait au niveau de Lignan, de Citon-Vonsénac. On a l'occasion de voir toutes les anciennes gares qui ne servent plus aujourd'hui mais qui sont aujourd'hui des restaurants ou des musées. Donc il y a un charme assez naturel et puis il y a des côtés ombragés. On revient sur la piste cyclable donc c'est des paysages assez diversifiés. Le tunnel qui est vraiment super avec les enfants, où on fait le concours de cris, où on va le plus vite possible pour aller plus vite que la lumière. L'abbaye de la Sauve-Majer, le lac d'Espier et puis le marathon des anciennes gares. Il y a beaucoup trop de coups de cœur, il y a plein de choses à faire sur la piste. C'est la fin de cette édition. Belle soirée à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition.